C'est un chiffre dont l'Afrique du Sud s'essayait bien passé. Le taux de chômage dans ce pays a atteint 27,6% de la population active au terme des trois premiers mois de cette année. Loin des 27,1% du quatrième trimestre de l'année dernière, selon les chiffres publiés mardi par l'Agence nationale des statistiques sud-africaine. Fin mars, 6,2 millions de personnes étaient en chômage au pays de Mandela contre 6,1 millions fin décembre. Une mauvaise nouvelle pour le Congrès national africain qui vient tout juste de remporter les élections législatives du 8 mai dernier, conservant ainsi son pouvoir acquis depuis 1994. Mercredi, Cyril Ramaphosa a assuré que le niveau élevé du chômage dans son pays, je cite, « l'empêche de dormir ». Dans la foulée, le président sud-africain a promis d'accélérer des réformes pour remettre l'économie de son pays sur les rails. Il entend notamment nettoyer Escom, la compagnie nationale d'électricité, qui traîne une dette de 27 milliards d'euros. L'économie sud-africaine bat de l'aile en raison de la chute des prix des matières premières, des remous sociaux dans des secteurs sensibles comme celui des mines, sans oublier la corruption qui tente à devenir endémique dans le pays.